Bonjour et bien dans cette citation aujourd'hui qui concerne l'atteinte des objectifs je vais vous citer celle de Robert Schuller. Robert Schuller est un auteur qui dans les années 70 80 était un auteur à succès et il dit ceci dans la notion de réussite et de succès si vous ne planifiez pas votre objectif alors vous planifiez votre échec vous planifiez votre échec alors qu'est ce qui veut dire par là l'idée de la planification c'est peut-être quelque chose qui peut rester dans votre esprit comme quelque chose qui vient des pays de l'est on voyait ça en union soviété mais c'était pas du tout ce que voulait dire Robert Schuller la planification c'est une forme de feuille de route une feuille de route précise et sans cette feuille de route eh bien il y a de grandes chances que votre cheminement vers votre objectif aille très très vite dans les fossés ou au contraire dans l'impasse ou au pire dans l'échec c'est ce qu'il voulait dire si on ne planifie pas son objectif on planifie son échec le cerveau a un mécanisme qu'on appelle cybernétique qui fonctionne comme un mécanisme cybernétique avait été étudié dans les années 70 par le docteur maxwell maths qui en fait libère ses ressources et son potentiel de réussite dans l'atteinte de n'importe quel objectif ça peut être aussi bien le premier objectif d'apprendre à marcher comme aller jusqu'à un objectif ambitieux de réussir quelque chose il fonctionne sur un principe où on doit se fixer des points de repère à atteindre et quand on fait ça un peu comme un mécanisme à tête chercheuse avec une sorte comme un missile qui qui va atteindre son objectif il doit avoir toujours ses cibles moi je vous propose trois principes pour essayer de l'adapter à cette citation de robert schouler le premier principe si vous voulez atteindre votre objectif c'est de répondre à trois questions première question c'est quoi qu'est ce que vous voulez vraiment qu'est ce que vous voulez exactement souvent l'imprécision fait que votre plan est totalement flou et si vous êtes dans le flou c'est comme si moi j'enlève mes lunettes je vois pas très bien sans mes lunettes je risque me tapoter tamponner dans des dans des murs ou etc on doit avoir une vision très claire de sa route de la même manière si vous éclairez pas vos phares le soir il ya de grandes chances que vous alliez dans le fossé quoi c'est vraiment quelque chose de précis deuxième c'est quand on sait que les ressources les ressources que l'on souhaite mobiliser et libérer pour atteindre un objectif se libère dès lors on compresse le temps on l'a noté pour plein de domaines qui comprennent même pour la mémoire on sait qu'on apprend mieux si on se fixe un objectif on sait que on libère son potentiel si on se fixe une durée limite sinon on repousse on repousse on procrastine enfin bref on prend tout un tas d'excuses et on le fait pas donc quand et quand ça veut pas dire dans quelques temps faut être précis une date une date et on s'y tient et troisième point c'est le comment alors ça c'est la phase la plus délicate parce que dans la plupart des cas quand on atteint un objectif et même robert scholler le disait lui-même il ya mille et une façon de le faire et souvent c'est pas ce qui est prévu mais c'est pas grave ça la feuille de route doit définir comment en tout cas les grandes lignes c'est à dire qu'est ce que je vais faire comme première action quelle démarche je vais entreprendre comment je me former quel quel type d'action je concrète je veux mettre en oeuvre rencontrer un tel et c'est donc et à partir de là vous allez remodeler affiner préciser les choses sur le comment qui va se en quelque sorte se dessiner au fur et à mesure d'avancer mais il faut d'abord répondre à ces trois critères et c'est ça une planification réussie qui doit répondre à ces points donc quoi quand et comment si vous répondez clairement précisément à ces points là avec souplesse alors vous planifier votre réussite rappelez vous cette citation de robert scholler ayez toujours bien en tête ça voir si vous êtes en adéquation ou pas si vous ne planifiez pas votre objectif vous planifiez votre échec on se retrouve bientôt sur développement personnel club.com si vous intéressez à ce sujet vous avez un petit lien ici qui s'appelle passeport réussite.com c'est un programme très très puissant dans ce domaine à bientôt